T'as des douleurs de dos, des douleurs au niveau de ton sciatique, de ton fural, des douleurs de nerfs et tu comprends pas ce qui se passe exactement ? Et bien dans cette vidéo, grâce au body painting et à tout ça, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que cette dame sciatique, cette sciatologie, voire même des fois des douleurs plus devant, qu'on appelle des cruralgies. On va essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand un nerf est douloureux, pourquoi est-ce qu'il est douloureux, mais surtout qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de faire en sorte que ça fasse plus mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait les nerfs ne sont qu'une continuité de la moelle épinière. Pour faire très simple, là il y a le cerveau, vous avez la moelle épinière qui n'est que la continuité de votre cerveau, et ensuite à chaque étage, aussi bien en cervical qu'en thoracique, mais on n'a pas tout dessiné, qu'en lombaire, vous allez avoir ce qu'on appelle des racines nerveuses qui vont sortir, vous voyez que vous en avez à chaque étage, là vous avez la vertèbre, le disque, et à chaque fois vous avez des nerfs qui sortent. Ces nerfs vont se rejoindre pour derrière former d'autres nerfs qui vont avoir des noms, comme ici en fait le nerf sciatique. Et lorsqu'on vous dit j'ai une sciatique, c'est vous avez un nerf sciatique, et tout le monde a un nerf sciatique, et il y a d'ailleurs tout le monde en a deux, parce qu'on a la même chose de l'autre côté, où on a fait des économies sur la peinture. Le rat, discret, prudent, intelligent, et très proche de l'homme. Donc tous les nerfs du corps peuvent être douloureux. Mais la question c'est surtout, est-ce que c'est vraiment votre nerf qui vous fait mal ? Globalement, dites-vous que si vous avez des douleurs qui sont dans la fesse, dans la cuisse, il y a d'autres choses qui peuvent vous faire mal, et c'est pas forcément une sciatique que vous avez. Souvent c'est un abus de langage qu'on va utiliser. Mais le disque intermastébral, les muscles, l'articulation ici entre votre sacrum et votre os du bassin liniaque, tous ces tissus peuvent vous faire des douleurs qui vont descendre dans la cuisse. En général, quand les douleurs commencent à descendre dans la jambe ou dans le pied, déjà on est un peu plus souvent sur des douleurs de nerf. Lorsque le nerf fait mal, il y a aussi d'autres choses qui vont apparaître, comme des troubles de la sensibilité ou des troubles de la force. Comme ça, ça va ? Comme ça, ça va ! Un test très simple que moi j'utilise au cabinet par exemple, parce qu'on va découvrir en direct un problème de nerf, je vais te demander de marcher comme ça sur les talons. Pourquoi est-ce qu'on fait ça au cabinet, chez les kinés, mis à part voir si le patient est bourré ? Ouais, c'est marrant. Mais parce qu'en fait, en faisant ça, on fait travailler les muscles releveurs. Et si globalement, elles n'arrivent pas, des fois on a des patients où il y a un pied, poum, qui tombe, et l'autre marche bien. Et le patient va vous dire, non, je n'arrive pas à relever. Ça peut nous montrer en fait une atteinte des muscles releveurs due à un problème au niveau du nerf. Un autre test, ça va être de marcher sur la pointe des pieds. Ça, on va plutôt l'utiliser pour les tests de sciatique. Si on a un problème au niveau du nerf sciatique, des fois, on va avoir une perte de force au niveau des mollets et des patients qui, d'un seul côté par rapport à l'autre, n'arrivent pas à marcher sur place et vont avoir d'un seul côté le talon qui tombe et de l'autre côté, ils arrivent à bien rester sur la pointe de pied. Donc ça, quand il y a une perte de force, ça montre une atteinte relativement importante et ça peut être des fois même une urgence. Donc, consultez évidemment toujours un spécialiste, mais c'est une très bonne façon de faire. Un autre élément, lorsqu'on a un problème de nerf qui est moins une urgence en général, ça va être une trouble de la sensibilité. Là, ça ne clignote plus, donc ça voulait dire que l'urgence n'était pas très urgente. Ne t'en fuis pas, reste avec moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester par exemple comme ça avec mes patients et je vais leur demander est-ce que oui ou non, ils ont un trouble de la sensibilité. Est-ce que vous sentez une différence gauche droite ? Non. Parfait, tout va bien. Et on va tester comme ça différents territoires. Là, la sensibilité, je la teste de manière globale, juste en cutanée, mais elle peut se tester aussi avec des roulettes parce qu'il y a différents types de sensibilité. Bref, je vous passe les détails. Mais c'est aussi d'autres symptômes qui peuvent apparaître lorsqu'on a des problèmes de nerfs. On peut aussi avoir des fois des troubles de certains réflexes au niveau de certains tendons. Mais globalement, là, de toute façon, c'est un thérapeute qui vous le fera. Donc vous, pour savoir si vous n'en serez le problème, c'est moins intéressant. Maintenant, quelle est la différence à nouveau entre une sciatique et une sciat algie ? En fait, sciatique, on l'a vu, c'était le nerf. Donc en général, quand on a un problème, le mot exact, ça veut dire une sciat algie, une algie, une douleur, un problème en tout cas au niveau du nerf. Le nerf, il peut être pincé à différents endroits. Il peut être pincé par exemple ici, au niveau de l'émergence avec un disque intervertébral. Et ça, on a fait une première vidéo qu'on va vous mettre juste là où justement on explique qu'est-ce qu'une hernie discale, qu'est-ce qu'un bon moment. Mais une inflammation au niveau d'une hernie et d'un contact avec une racine nerveuse peut vous entraîner derrière des douleurs au niveau de votre nerf. Donc là, on parle du nerf sciatique qui est plutôt à l'arrière, mais en effet, on peut avoir aussi d'autres douleurs. Par exemple, là, il y a un des nerfs qu'on appelle le nerf crural qui, en théorie, apparaît à ce niveau-là, va venir descendre et peut vous faire des douleurs à l'avant de la cuisse, voire même face interne du nou et descendre une fois encore jusque dans la jambe. Donc, une autre particularité en général des douleurs de nerfs, c'est qu'elles sont relativement précises. Si la douleur est très diffuse et qu'elle vous prend l'intégralité de la cuisse, en général, c'est un autre tissu. Les douleurs de nerfs, c'est plutôt des douleurs précises comme un fil particulier qu'on peut décrire. Mais par contre, la douleur, elle peut être tronquée. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, si on reprend la sciatique de tout à l'heure de dos, peut vous décrire j'ai une douleur tout le long avec un fil qui descend jusque dans la jambe, mais peut aussi vous dire j'ai une douleur de dos, je n'ai pas de douleur dans la fesse et dans la cuisse et j'ai à nouveau une douleur de jambe. Et ça, ça existe aussi ce qu'on appelle des sciatiques tronquées. Donc, la douleur n'est pas toujours tout le long, mais par contre, en général, elle suit quand même un fil précis. Maintenant qu'on a compris, en fait, comment savoir si le nerf était la structure ou non qui nous embêtait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Une fois encore, un peu comme ce qu'on avait expliqué dans la vidéo sur la disque intervertébrale, déjà, de venir bouger de manière globale est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès que vous allez bouger, quels que soient les mouvements de votre vie, vous allez faire bouger votre nerf. Par exemple, je peux me donner la main pour l'équilibre si tu en as envie. Laisse ta jambe. Lorsque Marie fait ça, ce qu'on voit, c'est qu'on a un étirement des muscles fessiers, mais du coup, on a aussi un étirement au niveau de son nerf. Redescend. Si Marie vient se pencher en avant en partant de la tête, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir une flexion au niveau du bas du dos et on va aussi avoir un étirement du nerf. Et rappelez-vous ce qu'on a dit en début de vidéo, au final, le nerf n'est qu'une continuité de la moelle épinière. Donc en fait, même des mouvements au niveau des cervicales et de juste bouger la tête comme ça, commencent déjà à mettre un peu de tension. Et enfin, pour finir, tu peux te tenir mon épaule pour ne pas tomber, mais si je te demande de relever les deux points de pied, perdu, exactement comme ça, on va avoir évidemment un étirement du mollet, mais une fois encore, un étirement local dans la zone en question. Donc, déjà, quoi qu'il arrive, le repos complet, une fois encore, est rarement la solution parce que moins vous bougez, moins vous donnez d'informations à votre nerf et moi, la priorité qu'il aille bien est importante. Maintenant, on va voir comment étirer et faire bouger de manière spécifique ce nerf. Avant de commencer, j'aimerais parler d'un élément particulier. Les techniques que je vais vous montrer, je les utilise absolument tout le temps au cabinet et je n'ai jamais aucun problème. Par contre, il y a d'autres thérapeutes qui sont présents sur les réseaux, qui sont bien formés aussi sur ces douleurs de type de nerf, de neuropathie, qui mettent en garde sur les étirements du nerf. Donc, dans les exercices que je vais vous montrer, il y aura des étirements, il y aura de la coulisse. Prenez garde sur ce détirement qui peut être des fois trop sensible. Il faut augmenter vos douleurs. A titre personnel, je n'ai jamais eu le cas au cabinet, mais ça reste bon de le savoir. Et vu qu'on va essayer de ne pas pourrir le magnifique body painting, c'est moi qui vais les montrer parce que dès que tu vas te sois sur la chaise, ça va les pourrir. Mais du coup, ce que je te propose, c'est que je les montre en assis et toi, tu les montres en deux voies en temps réel. Donc, l'idée, ça va être de venir en premier temps, faire coulisser les nerfs. Partez toujours du principe que là, on va avoir une corde qui descend tout le long, qui descend là, etc. Si Marie tend la jambe vers l'avant en gardant le genou tendu, vous imaginez bien que là, vous avez un étirement. Et si Marie enroule complètement la tête, vous avez un étirement aussi bien en haut qu'en bas. Et donc, c'est en jouant sur les paramètres du haut et les paramètres du bas qu'on va pouvoir commencer. On va commencer par l'exercice facile, celui où il n'y a quasiment aucun risque. Vous allez venir étirer en bas et détendre en haut. Exactement. Donc, en fait, on va étirer ici en levant la jambe et envoyer la tête en arrière. Donc là, quand Marie, elle fait ça, elle étire en bas, elle détend en haut et à l'inverse, quand on relâche, on enroule la tête en avant et en faisant ça, on vient étirer en haut et détendre en bas. Et du coup, en position assise, là, on le fait debout pour vous montrer, mais vous allez enchaîner les deux. Je tends la jambe, je recule la tête, j'enroule la tête et je plie la jambe. Donc, vous faites ça en position assise, 10-20 répétitions et vous regardez comment vous vous sentez. Il y a un truc qui est important sur les douleurs de l'air, c'est ce qu'on peut appeler une centralisation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une douleur qui descend jusque là et que vous trouvez des exercices qui font que la douleur, elle n'est plus là, mais elle s'arrête là, ça, c'est un élément positif, quelle que soit l'intensité douloureuse. Donc ça, c'est un élément que vous pouvez prendre en compte. Vous pouvez aussi trouver un mouvement où vous redéclenchez vos symptômes. Vous faites 10-15 répétitions, vous retestez votre mouvement et vous voyez si vous vous sentez mieux. On refait une autre fois. Donc là, je vais tendre la jambe et enrouler la tête en même temps. Donc je viens étirer au niveau de la jambe et étirer en même temps au niveau du haut du dos. Et ensuite, je viens relâcher la jambe et relâcher la tête. Donc ça donne ça. J'étire les deux en même temps. Je relâche les deux en même temps. J'étire les deux en même temps. Je relâche les deux en même temps. Et ça, c'est des super exercices, du coup, pour venir faire coulisser le nerf aussi bien au niveau cervical, thoracique, lombaire qu'au niveau de tout le membre inférieur. Du coup, l'exercice, tu disais de le faire assis. Mais est-ce que debout, là, on ne peut pas le faire et pour être plus stable, poser son... Alors, si on peut le faire debout, ça va présenter des avantages et inconvénients. Vas-y, montre nous ce que tu aimerais faire. Donc en fait, poser le pied en cette position, tendre, exactement. Ça, c'est un bon exercice. L'avantage de le faire comme ça, c'est que du coup, tu peux facilement, toi, venir modifier l'amplitude et enrouler ou non. L'inconvénient, c'est que là, en fait, tu as un point fixe sur lequel tu ne peux pas beaucoup jouer mais plutôt, une fois que j'aurai validé que les premiers exercices ne sont pas douloureux. C'est fou, hein ? Tu crois savoir mais en réalité, tu ne sais pas. De toute façon, à partir du moment, vous allez bouger, vous allez faire coulisser votre nerf. Il n'y a pas qu'un exercice de neuroméninger qui va vous faire du bien. Mais ça, c'en est un très bon où globalement, tu vas venir fixer ton nerf dans une position donnée ici et venir l'étirer et l'allonger dans cette position-là. Un autre exercice assez connu qui s'appelle le Jefferson Curl. Est-ce que tu le connais ? Exactement. En fait, en faisant ça, tu viens étirer tes cervicales, étirer tes vertèbres thoraciques, étirer tes vertèbres lombaires et donc au final, depuis tout à l'heure, tu es en train d'étirer tout ton l'air sciatique et là, globalement, tu as un étirement maximal. Ça, c'est plutôt un exercice que je préconiserais en fin de rééducation sur un patient qui a ce type de douleur parce que là, il y a une forte tension avec tout le poids du corps qui est majoré. Là où, quand on est en position assise, il y a un peu moins de charge. Donc, c'est des très bons exemples et c'est pour ça qu'en début du vidéo, je vous disais de bouger de manière globale parce que ça va vous faire du bien. Si vous faites du vélo, vous serez en point fixe au niveau du haut et vous allez tendre de plier le genou, tendre de plier le genou, donc vous ferez une sorte de coulisses nerveuses mais beaucoup plus légères. Donc, ce qu'il faut, c'est comme ça, réussir à adapter l'intensité de tension et de coulisses pour vous soulager et ne pas vous inflammer parce que là, par contre, je suis d'accord avec mes collègues qui sont formés là-dessus. Plus vous tirez fort sur un air, plus il y a risque de vous faire mal. On va calmer ce petit air. Oh ! On va calmer ce petit air. Tu vas calmer. J'espère qu'avec cette petite vidéo, vous allez enfin comprendre la différence entre j'ai une sciatique, j'ai une sciatologie et souvent, en fait, on parle de sciatique mais ça n'en est pas une. Lorsque c'est le cas et que c'est vraiment votre nerf qui est douloureux, essayez quand même de bouger à maximum sans créer vos symptômes en comprenant ce principe de je vais faire bouger mon nerf qui n'est qu'une structure qui part de la tête et c'est unique globalement au niveau du pied et qu'en fonction des leviers que je vais utiliser, je vais pouvoir mettre plus ou moins de tension pour le soulager et pour aller mieux. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires et puis si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne. Merci. Merci à toi.